la deuxième partie ça va ça va être les invités des étudiants de l'université gaston berger n'yombe n'y en guélie d'une 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 éducation à khadija les donnes ou n'y te dugué momo sec le soleil et d'une fidèle à l'alcool en n'est pas de courir ensemble vous allez avoir beaucoup d'éléments dans la deuxième partie de cette émission kadiat très rapidement tu es au lait doug gira ham lignac amnet momo dit lignac halat à clignan ou indil taille de l'université gaston berger bouddard amna vous avez une nhiều enny away ne vouliez pas à taquet-t-il rubrique éducation khadija cher cher nidil bel belèze le tolum kia hamane bah oui chez l'invélée moune ex secrétaire général de commission sociale de université cher j'ai rien hâte à g 참 gaston berger bouddard amνager et à niom name fi boudou un entretien peut-être voir ligne n'a cammène combat de me faire il est en fait je pense que prolongation le donne parce-que barthelé médias aciés qui ont le guélie guisiren dieu n'y a nion Il y a un moyen d'opposition, il y a un moyen d'opposition. Il y a un moyen d'y aller, il y a une grève, des bus, des manifestations. Donc, on va parler de ça. Il y a un moyen d'y aller. On va parler de ça comme ça, de parler de l'UKAN? Oui, il y a un moyen d'application, des choses qui sont en train d'y aller. Donc, il y a un moyen d'y aller. Il y a un moyen d'y aller à l'Université Gaston-Berger. Donc, pour le faire, il y a un apaisement qui a été un peu de mal. On est à l'Université Gaston-Berger. Khadija, il y a un moyen d'y aller. Mais il y a un moyen d'y aller. Il y a un moyen d'y aller à l'université. Et vous allez pouvoir lauter à l'Université? Vous pouvez vous faire évoluer et vous allez pouvoir l'é aller à l'Université. Parmi les membres, l'Université de Bombay et l'Université. Mais c'est une bonne façon dont vous êtes au plus riche. Il y a beaucoup de choses à l'Université. Pour les membres, il ne peut pas être à l'automne. Les jeunes, ils peuvent les voir aussi des membres, le plus riche et des membres à l'Université. Par type de désertif à l'Université, l'Université de Bombay, Nous leur ayons toujours deux mêmes. Je m'écoute, je ne parle pas de climat, mais les étudiants qui veulent aller à l'Université Cheikh Ante Diop, parce que l'Université Cheikh, ça n'est pas le cas, on le rappelle, mais peut-être que les mouvements associatifs, les mouvements associatifs, nous devons faire beaucoup de choses, mais l'Université Cheikh Ante Diop, c'est ce que nous avons fait, même si nous avons vu qu'il y a des grèves, donc voilà, nous devons faire partie de la discussion avec nous. Alors, l'invité, il s'appelle, il s'appelle, Deme, Cheikh Niguel Deme. Cheikh Niguel Bey, ok, merci beaucoup, monsieur Bey, vous venez, vous assurez, venez, venez par là, venez par là, Momo, vas-y, vas-y par là-bas. Monsieur Bey, venez par là, vous êtes étudiant. Exactement, vous avez l'impression que vous avez des enfants pour ne pas faire des bus, pour ne pas faire des casques, pour ne pas faire des policiers, Khadija, pour ne pas faire des téléspectateurs rapidement avant de nous parler. Bon, je vous remercie pour l'invitation, je voudrais me présenter d'abord, je m'appelle Charles Niguel Bey, le secteur général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis, c'est la structure syndicale qui défend les intérêts matériels et moraux de toute la communauté étudiante de l'Université Gaston-Berger et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes tous là, Agnès, Diagac, voilà, Aïma Fèque, voilà, les points. Agnès, tu es normal, non? Oui, tant il y a des améliorations, même si on vient, des commissions sociales, mais il y a des améliorations, même si on vient, des commissions sociales, mais il y a des améliorations, même si on vient. Mais il y a des améliorations, même si on vient, mais il y a des améliorations à faire, et dans le secteur général, en réalité, nous avons des difficultés, c'est ce qui nous devons faire parce que nous, on a un projet. Est-ce que je peux, Khalil? Oui, vas-y, justement, c'est ce que vous dites, parce que vous êtes étudiants, c'est ce que vous dites, c'est que vous avez des grèves, des grèves, des milles, donc vous avez des excuses qui vous ont poursuivre. Exactement, la particularité de l'Université Gaston-Berger, c'est... On peut le dire comme ça, c'est accessible. D'accord, voilà, exactement. Si l'Université Gaston-Berger, c'est une excellente, c'est une excellente, c'est une excellente, c'est une excellente, c'est une excellente. Maintenant, il y a des problèmes qui passent, nous avons des crises, des problèmes dans les pays. Ce qui nous devait être des grèves illimitées, c'est le bras de fer entre l'autorité et l'étudiant. On constate que tous les problèmes, c'est d'ordre financier, des bourses, des non-payements ou des retards boursiers. Il y a des difficultés, des chevaux, des années, des années, des années académiques, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai dit que j'ai une licence 3, en sciences politiques, je devais faire un Master 1, mais j'ai toujours eu un diplôme de licence 3. Il y a des perturbations. Il faut qu'il y ait des alternatives. Il faudrait reconsidérer les formes de lutte. C'est une raison pour laquelle on a pensé à un projet. Le projet est une cérémonie de solidarité. Il y a des problèmes de l'hébergement, Madame de Kouaï, étudiant et fignot. C'est un village de fesses. Exactement. Parce que la salle d'étudiant, on l'occuperait. Il y a 8 personnes, 14 personnes. L'université n'a rien à faire. Maintenant, la commission sociale a un appartement pour l'étudiant. Il faut qu'on puisse aller en dehors de l'appartement pour l'étudiant. C'est une raison pour laquelle nous devons aller en dehors de l'appartement pour l'étudiant. C'est ce que nous avons notre rôle. Les fonds pour l'étudiant Vous l'avez pris de l'appartement pour l'étudiant. Vous l'avez pris de l'étudiant ou vous l'avez pris de l'argent ? Oui, il y a eu des appartements pour l'étudiant. Est-ce que l'autorité n'a pas été dans un campus ou dans un étudiant de l'université ? Exactement. Nous sommes dans ce siège pour nouer un partenariat avec les privés pour aller vers les bonnes volontés parce que nous n'avons pas les moyens. n'avons pas les moyens. Parce que nous, les enfants, nous avons une subvention pour les étudiants qui ont des problèmes pour aller au restaurant et qui ont des problèmes pour inscrire 25 000 ou 60 000. Ils ont des malades mais ils ont des ordonnances pour aller à la commission sociale pour leur donner. Vous avez des étudiants pour aller au courant. Mais cela ne peut pas les étudiants. Nous devons aller dans les partenariats avec l'entreprise et le privé. parce que, quoi qu'on puisse dire, finis-toi de l'année. La violence ne peut pas régler les problèmes. La grève ne peut pas régler les problèmes. L'université Gaston-Berger est pédagogiquement fragile en ce moment-là. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Donc, il faudrait penser à ça. Il faudrait réfléchir par rapport à des méthodes appropriées pour trouver des solutions par rapport à ce contexte-là. Il n'y a pas de problème de logement. Il n'y a pas de grève il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il faut trouver des moyens pour les bonnes volontaires qui sont vraiment sensibles à la situation et à l'avenir du Sénégal afin d'avoir des appartements d'étudiants. Il y a des problèmes financiers. Il y a des nouveaux bacheliers et des étudiants qui sont tous nécessités des cas sociaux et qui sont non-boursiers. Ils sont d'autres bourses. Ils sont d'autres bourses. Ils ont fait une cérémonie de solidarité. C'est ce qu'on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour lancer un appel. Le président de la République a magnifié l'initiative. Il n'y a pas de recevoir mais il n'y a pas d'avancé. Même le ministre avait aussi promis une information. C'est ce que je disais pour la commission sociale. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais pour la commission sociale. Mon problème est que vous avez appartement pour les élèves. Pourquoi? Pour les étudiants. Je m'excuse. Pourquoi vous avez fait courriel pour venir à la télévision et venir au ministre qui s'est dépasser ou pour les autorités de l'Université? Oui. Pour nous, nous avons fait une affaire ou une affaire à l'université. Exactement. C'est ce qu'on a dit. Le ministre a envoyé des lettres et tout cela et on a recevoir. Après, nous avons dit une subvention pour 20 millions. et on a aussi recevoir. Mais les autorités qui sont en train de faire l'essentiel a été dépassé. Le directeur du CRUSS a pris l'initiative pour faire 1 million. Mais elles n'ont pas de moyens selon eux et selon les autorités et selon elles pour vraiment leur donner un appartement ou leur construire. Ce que tu disais est que je suis allée à l'UGB et je vois un village avec une chambre avec une toilette et je ne me disais une chambre avec 2 personnes maximum publiques. C'était en 2011 2012 ou 2013 si je ne me trompe pas. J'ai eu un concert et 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 j'ai eu un concert parce qu'ils avaient l'image de l'université et les ressources et l'électeur. Je vois que il y a eu 2 personnes dans une chambre mais maintenant l'Université Cheikh a été atteint à 8, à 4, à 5, vous avez été un logement avec une chambre et qu'est-ce qu'il y a eu ? Exactement, c'est ça vous dites bien d'ailleurs mais après si vous allez une chambre elle est à 2 poches mais maintenant il y a eu 4 personnes même pour 4 personnes et pour une de la chambre on fait 8 personnes et pour une de la chambre on le divise la chambre et on leur n'a eu 2 donc qu'elle est à 1 point pour une personne mais nous étions bien pour deux c'est que nous devions s'occuper mais maintenant les relais et les jeunes Il n'y a pas d'accord avec les nouveaux bacheliers, ils n'ont pas de recenseur pour aller à l'appartement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont sensibles par rapport à la situation des étudiants. Mais pourquoi ne pas aller vers l'université? Il n'y a pas d'accord avec les étudiants. En fait, les pasteurs sont en train de faire des étudiants. Ils ont des étudiants. Ils ont des diplômes, ils ont des diplômes, ils ont des diplômes. C'est un facteur défavorisé. En 2013, ça fait 5 ans. Donc, il y a des milliers de bacheliers qui sont orientés à l'université. C'est tout ça qui entre en considération. Donc, c'est un problème de front en fait. Pour l'Union Tuko, ça ne doit pas être une réflexion à sens unique. Il faudrait que les étudiants puissent. Mais également, les autorités puissent, les universités puissent, les ministres puissent. Est-ce qu'à part la journée organisée, vous faites des réflexions sur ça? Exactement. C'est une excellente idée. Dans cette dynamique, il faut créer un cadre de dialogue, une discussion. Parce que c'est ce qui peut être un compromis. Il faudrait que les ministres puissent, les autorités intérêts puissent, les étudiants puissent. Ils puissent parler pour vraiment trouver de manière collégiale une solution par rapport à ça. Parce que les gens qui n'ont pas de dialogue après chaque année, ils ont des diplômes de 2000 ou 3000 bacheliers. C'est aussi un problème. Mais en tout cas, nous, on est là pour entamer une dynamique participative, une démarche inclusive pour trouver des solutions. Parce que nous, ce qui est intéressant, c'est que la grève est arrangée. Nous ne savons pas qu'à l'Université Gaston-Berger. C'est ce qui a été créé. Donc, la cérémonie de solidarité, nous devons recenser tous les problèmes qu'ils ont. Pour vraiment anticiper sur les choses. Parce que cela peut être dur de la grève. Et cette année, nous voulons être sans perturbation, stable. Donc, nous ne savons pas que les arguments sont forts. On n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de crier. Donc, nous, on favorise le débat d'idées. Mais c'est ce qui nous en parle. On le fait beaucoup de bruit en général. Exactement. Exactement. As-tu une question? Oui, en fait, ce n'est pas une question. C'est, comme on vous disait, le message des téléspectateurs. On les transmet. Alors, ceci est un message de M. Fofana Amara, qui est actuellement. Je peux me dire. Je peux me dire que les étudiants ne demeurent pas dans les universités. C'est à l'Etat de prendre ses responsabilités. Exactement. Exactement. Bon. En fait, nous, ce que tu sais, c'est qu'on doit faire des démarches. C'est qu'on doit faire des démarches. C'est qu'on doit faire des démarches pour que l'université, qui est dans des conditions décentes, que l'Etat puisse aussi prendre des engagements. C'est bien vrai qu'il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait, tout n'est pas rouge, je dis. Il faudrait renouveler ces efforts-là. Augmenter. Voilà. Il faut que le contact a entre étudiants et autorités. Surtout. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels au même titre que tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que notre université est dans de meilleures conditions. C'est toujours la meilleure université, l'université de l'excellence. Justement, pour terminer, puisque le temps est en train de se dérouler, vous êtes en train de se dérouler. C'est bon, c'est bon. Vous êtes en train de prendre mon temps. Donc, vous êtes en train de se dérouler. Vous êtes en train de se dérouler. Parce qu'on salue l'initiative. Comme vous le dites, les étudiants ne sont pas en train de se dérouler. C'est bien vrai. Mais le cursus de l'université, je pense que nous devons se dérouler. Pour nous aider à l'université. Donc, vous êtes venu à la cérémonie. Voilà, exactement. Donc, la cérémonie est organisée le 3 avril. Dans cette cérémonie, les étudiants ont des difficultés financières. Ils ont recensé. Ils ont beaucoup de bourses. Ils ont beaucoup de bourses. Ils ont beaucoup de bourses. Ils ont des bourses sociales. Ils ont des souvenirs à leurs besoins. Cela entre dans le cadre de la pacification des campers sociaux. Le 3, ils ont tous les anciens sénarés. Ils ont des compétences. Ils ont des conseils à travailler. Ils ont des conseils à travailler. Ils ont tout le travail. Ils ont tous remercié le MOL 2 et le MOL 8. Ils ont des conseils à la direction de la douane. Ils ont tous remercié. Ils ont tous faits apprécié Khalifa Abba Kersar. Le président des anciens sénarés. Ils ont tous apprécié les bourses. Ils ont tous apprécié les bourses. Ils ont tous faits appréciés. Et ils ont tous les gens qui ont tout avancé la bourses. Il y a un numéro de comptes bancaires. Je l'ai déjà dit. Le numéro 102, 406, 722, 111. 102, 406, 722, 111. Ou sur le numéro de téléphone, 77, 579, 67, 31. Donc, nous avons appelé tous ces numéros. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, 77, 579, 67, 31. Ou sur le numéro de compte bancaire, 102, 406, 722, 111. Donc, Dal, Khadija, Pape Jidi, il est là. Je suis venu en direct à l'université Gaston Berger. Si nous sommes en direct, nous avons été au sein de leur constance, nous avons été en direct à notre cause. Je suis encore en direct à notre cause, mais nous pouvons attirer l'attention des Sénégalais qui sont en direct à notre cause. Et pendant ce temps que nous en participons, je peux comprendre que dans un pays développé, un département de sénégal, à l'université, je peux le comprendre. Tu sais qu'on est dans le département et qu'on va aller à l'université. Voilà. Si l'Université s'est comptée au Sénégal, c'est à l'université. L'université commence à s'éloigner. C'est privé. C'est privé. La question que je vous pose, est-ce que c'est le niveau d'études qu'il faut faire? Non, mais obligé qu'il n'y ait pas. C'est le résultat. Il n'y a pas. Ils sont dans le système LMP. Il y a une responsabilité sociale. Il y a des performances pédagogiques. Il faut qu'il y ait un petit campus social. Il faut qu'il y ait un campus pédagogique. Le résultat peut être à l'Université Gasson-Berger. Il n'y a qu'à l'Université Gasson-Berger. L'Université Gasson-Berger, c'est-à-dire qu'il y a 11 premiers à l'Université Gasson-Berger. Donc, l'Université Gasson-Berger est finie. Il n'y a pas de problème. Exactement. Il y a 11 premiers à l'Université Gasson-Berger. Il y a des concurs qui sont vraiment qui sont les mêmes. Il y a des concurs qui sont les mêmes. Il y a une rentrée sociale. Il y a 5-6-7. Voilà. Pour intégrer les nouveaux bacheliers. Pour orienter les autres. Il y a des panels qui sont les anciens sénarii. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. À l'extérieur. Il y a des gens qui vont lire. Il y a des gens qui vont lire. En tout cas, on était vraiment ravis. Pour terminer. En tout cas, j'ai parlé au président de la République. Encore oui. Il y a une première dame de la Fondation Service Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Les étudiants sont à l'intérieur. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays. Les syndicalistes sont à l'intérieur du pays. C'est le président de l'Université Gasson-Bergé. Merci beaucoup d'avoir apporté ce contracte. Dans la même dynamique de Barthélémy. Il parlait de la situation politique du pays. Mais en même temps, on se rend compte que quand on a un problème avec ce qui se passe au Sénégal, quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'au jour, quand on est à l'université, les étudiants sont à l'intérieur de la grève. Est-ce qu'un étudiant va être à l'intérieur du Sénégal ?